Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue dans la webconférence organisée par l'édition Natan, que je représente ce soir en tant qu'éditrice, une webconférence spéciale CRPE qui porte sur l'épreuve écrite d'application et plus spécifiquement le volet Histoire, Géographie, EMC, enseignement moral et civique. Pour cette webconférence, nous avons deux auteurs qui nous font le plaisir de se joindre à nous, qui sont les auteurs de notre ouvrage de référence pour la préparation au concours, Séverine Fix-le-Maire et Léo Le Cardonnel. Je vais d'abord les inviter à se présenter. Séverine, c'est à vous. Bonsoir à toutes, à tous. Je suis Séverine Fix-le-Maire, je suis conseillère pédagogique premier degré à Paris, ça c'est mon métier. Et puis à côté de ça, je suis docteure en sciences de l'éducation et de la formation et j'ai soutenu une thèse sur l'enseignement moral et civique. Et donc voilà, c'est plutôt à ce titre-là que je me présente devant vous ce soir et pour vous accompagner dans cette dernière ligne droite pour la préparation de l'épreuve histoire-géographie, enseignement moral et civique. Léo ? Merci, bonsoir à toutes et tous. Alors je suis professeur des écoles à Paris et pour être bien précis, en fait je partage depuis deux ans ma semaine entre l'INSP de Paris, donc qui forment les futurs enseignants, et la classe. Donc j'ai une classe de CM2 en moitié de semaine. Voilà, je suis ravi de vous accueillir ce soir. Merci Séverine et Léo pour les présentations. Donc nous avons déjà une cinquantaine de participants. Vous êtes eu plus de 100 à vous être inscrits à la web conférence. Donc voilà, les participants arrivent tout doucement. Il y aura un replay qui sera mis à disposition pour ceux qui auraient loupé le début. Je rappelle juste que dans le cadre de cette web conférence, nous avions proposé de mettre à disposition sur notre site lea.fr gratuitement, les sujets zéro du ministère, mais ça vous pouvez le trouver par ailleurs, mais surtout un cas pratique qui était histoire et enseignement moral et civique pour que vous puissiez vous entraîner et éventuellement si vous aviez des questions, vous pourriez poser à l'issue de cette présentation, car je vous rappelle qu'on va être sur deux grands temps. Dans un premier temps, Séverine et Léo vont vous parler du concours. Je vais d'ailleurs afficher une très belle présentation. Est-ce qu'elle est visible ? Léo et Séverine, vous la voyez ? Merci beaucoup. Donc dans un premier temps, on va avoir cette présentation qui va être sur trois temps. On va d'abord rappeler les attendus du concours. Je pense qu'il est important que vous soyez bien au clair, ce qui est attendu de vous le jour J. Léo et Séverine vont ensuite revenir sur le sujet zéro qui va venir évidemment corroborer les attendus du concours. Et dans un troisième temps, ils présenteront donc ce cas pratique en faisant ressortir les éléments essentiels. À l'issue de cette présentation, vous pourrez poser des questions. Vous pouvez dès à présent commencer à poser vos questions. Moi, je les reçois sur une petite page à part, je les modère et ensuite je les poserai à l'oral à Séverine et Léo qui se dispatcheront la parole. Donc n'hésitez pas tout au long de la présentation à taper vos questions et ensuite on y reviendra à l'issue de la présentation. Pour l'instant, je passe à la présentation et je laisse la parole à Séverine et Léo. Alors c'est moi qui vais prendre la parole sur cette diapo, en fait pour faire un point très technique sur l'épreuve en elle-même. Vous rappelez donc de manière très synthétique que c'est une épreuve qui dure trois heures, coefficient 1 pour vous, qui sera notée sur 20, avec une note éliminatoire inférieure ou égale à 5 sur 20. Le cadre de référence de l'épreuve, c'est écrit dans l'arrêté du 25 janvier, que vous voyez sur le côté de l'écran, ce sont les programmes de l'école primaire. Donc ce qu'on entend par les programmes de l'école primaire, c'est de la maternelle à l'élémentaire, c'est-à-dire de la petite section au CM2. Il est peu probable que vous ayez à traiter d'une question relative à la maternelle dans cette épreuve. Cependant, il est bien inscrit que le cadre de référence, ce sont les programmes de l'école primaire. Donc nous avons choisi dans l'ouvrage, par exemple, à un moment donné, de vous proposer une question qui vous permet de poser quelques connaissances sur la maternelle, on va dire un peu au cas où. Voilà. Maintenant, avec une probabilité qui est quand même assez faible. Je pense que t'en conviens, Léo. Oui, tout à fait. On a beaucoup plus de chances d'avoir un sujet cycle 3. Et puis peut-être que tu allais le dire, on a pensé aussi à des sujets cycle 2. Je te laisse en parler, peut-être. Alors, en regard de ce cadre de référence de l'épreuve, il est inscrit aussi dans l'arrêté un niveau de connaissance attendu. Donc là, vous voyez sur l'écran, j'ai fait un copier-coller. C'est celui que nécessite un enseignement maîtrisé des programmes du cycle 1 au cycle 4. Donc là, je fais le lien avec ce que je viens de dire. Cycle 1 au cycle 4, ça veut dire de la maternelle, cycle 4 jusqu'en troisième. Vous n'aurez pas de sujet sur le cycle 4. Voilà. Et il est très peu probable que vous ayez un sujet sur le cycle 1, un peu moins improbable que vous ayez sur le cycle 2 et très probablement sur le cycle 3. Voilà. C'est en fait notre expérience par rapport aux sujets qui sont proposés. Et puis notre expertise aussi, puisque ça nous a été demandé d'y travailler, qui nous font dire que, voilà, on serait plutôt sur un cycle 3, voire un cycle 2. En tout cas, pas de cycle 4 et très peu probablement un cycle 1. Je veux revenir là juste pour ce que je viens de dire, celui que nécessite un enseignement maîtrisé des programmes. Donc, le terme maîtrisé, il est en distance, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge. C'est-à-dire qu'on attend de vous, candidats, que vous montriez une maîtrise, c'est-à-dire une connaissance quand même élaborée des programmes et pas seulement une connaissance approximative des programmes. Sachez quand même tout de même que dans tous les sujets que nous avons élaborés, mais parce que nous les avons élaborés avec l'exemple des sujets zéro, le premier document du dossier documentaire est une référence au programme ou à des documents institutionnels. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut savoir par cœur le programme, bien entendu, mais ça veut dire que quand même, il faut l'avoir lu et relu plusieurs fois et pas simplement l'avoir lu en diagonale ou traversé rapidement. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Léo, à ce propos ? Non, pas pour le moment. J'y reviendrai justement sur les différents documents du dossier. Non, peut-être une chose quand même, c'est qu'il faut savoir qu'en fait, très concrètement, on parle d'histoire et géographie à partir du cycle 3. En cycle 2, on va plutôt parler d'une discipline comme questionner le monde avec un volet espace, un volet de temps. Et c'est pour cette raison qu'on est enclin à penser que ce sera plutôt un sujet cycle 3. C'est même fort probable. Est-ce que tu peux remettre la diapo d'avant, s'il te plaît, Stéphanie ? Voilà, parce qu'en fait, il me restait là juste une chose, c'est l'objectif de l'épreuve. Donc, encore une fois, c'est un copier-coller du texte que vous trouvez sur le côté de l'écran. Il s'agit donc d'apprécier la capacité du candidat à proposer une démarche d'apprentissage progressive et cohérente à partir d'un dossier documentaire dont on va vous parler, composé de travaux issus de la recherche et de documents pédagogiques. Là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de pointer avec vous une démarche d'apprentissage progressive et cohérente. Ça signifie que dans les questions dont vous parlera Léo tout à l'heure, les questions plutôt du côté pédagogique, il va s'agir de proposer vraiment quelque part une progressivité, soit sur une séquence, soit sur une séance, mais enfin quelque chose qui est progressif, évidemment cohérent, ça paraît logique, mais qui montre en fait votre capacité à inscrire dans le temps les apprentissages des élèves. Et donc là, ça nous paraît être un point important à soulever, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de proposer une séance one-shot en général, mais il vient de l'inscrire dans une continuité pour que ça fasse sens au-delà de la séance que vous allez proposer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette diapo. Donc on peut passer effectivement à la suivante, qui vous présente un tableau qui reprend chacun des sujets. Excusez-moi, c'est parce que j'ai un problème de connexion. Voilà. Donc le tableau qui est là, c'est le tableau que vous trouvez dans l'ouvrage que vous propose Nathan et qui vous montre tous les sujets que nous avons élaborés et la cohérence et la pertinence que nous avons voulu mettre en œuvre dans cet ouvrage. La première chose, c'est qu'il y a huit sujets qui sont proposés en progressivité justement, c'est-à-dire qu'on sait appliquer ce qu'on vous demande de faire pour l'épreuve. Et donc, si vous voyez par exemple le premier sujet d'histoire, le sujet 1 en histoire, il concerne le thème 1 du CM1. Et si vous prenez le huitième sujet, en géographie, c'est thème 3 de CM2. Et donc l'ouvrage vous propose déjà des sujets progressifs du début du CM1 au CM2, avec évidemment cette contrainte qu'on avait de placer deux sujets de cycle 2 qui viennent de fait s'intercaler dans la progressivité du cycle 3. L'autre chose, c'est que vous remarquez que pour chaque sujet, et je vous le rappelle pour l'épreuve, vous n'avez que deux composantes sur les trois possibles. Donc, soit histoire-géographie, soit histoire-EMC, soit géographie-EMC. Donc, vous ne pouvez pas avoir les trois composantes, ça sera forcément deux composantes. Vous voyez aussi qu'il y a une répartition de points qui est faite selon les sujets. Soit vous avez une composante en majeure, c'est-à-dire sur 10 points sur 20. Entre 13 points, excusez-moi. Et une mineure, 7 points. Donc, ça, c'est le cas des sujets 1, 2, 6, 7, 8. Et donc, il y avait un des sujets 0, qui est le sujet 2, qui était dans ce cas-là. Soit vous avez une répartition de points à 50-50. C'est-à-dire que chaque composante est notée sur 10 points. Et donc, c'était le cas du sujet 0. Et donc, nous vous proposons également un sujet en 50-50. Donc, ça, ça signifie qu'effectivement, vous le verrez après quand Léo vous parlera de la typologie des questions. Ça veut dire qu'en fonction de majeure, mineure ou 50-50, vous n'allez pas avoir affaire aux mêmes questions. Et donc, ce que vous propose Léo tout à l'heure, c'est extrêmement intéressant parce que ça vous permet de dégager une typologie des questions. Et donc, vous savez à quoi vous attendre. En tout cas, on l'imagine. Et puis, juste une dernière chose sur ce tableau, c'est-à-dire qu'on a choisi une variété d'entrées didactiques. Et donc, évidemment, là, ce soir, on ne veut pas vous présenter tous les sujets de l'ouvrage. Mais voilà, vous irez voir dans l'ouvrage. En attendant, nous avons veillé à vraiment vous proposer une variété d'entrées didactiques afin que vous soyez le mieux préparé possible. On ne va pas dire toutes les éventualités parce que ça n'est pas possible en soi, mais à un maximum d'éventualités. Et qu'est-ce que tu veux dire par variété d'entrées didactiques, juste, Séverine ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ce que je veux dire, c'est effectivement, tout c'est comment… Eh bien, je te laisse dire. Non, en fait, effectivement, on parle d'entrées didactiques parce qu'on le verra tout à l'heure. On vous aurez à chaque fois une question scientifique. En gros, on essaie de vérifier si les candidats ont une certaine maîtrise notionnelle en histoire. Est-ce qu'ils savent ce que c'est que la révolution industrielle ? Et une deuxième question qui, à chaque fois, sera davantage didactique, c'est-à-dire, en gros, la pédagogie appliquée à une discipline. Et comme le disait Séverine, on a à la fois souhaité dérouler tous les niveaux de classe, donc du cycle 2 au cycle 3, donc qui comportent le CM1, le CM2 et la sixième, mais ça nous importe moins. Et à chaque fois, vous vous familiarisez, en fait, mais ça, peut-être que tu allais le dire ensuite, dans ce qu'elle entendait par variété didactique, c'est-à-dire qu'on va à la fois travailler sur la séance, sur la séquence, sur l'étude de documents et sur plein d'autres termes qui sont vraiment dans le bagage culturel de l'enseignant. Et ça, je te laisse la main là-dessus. Alors, juste pour finir sur ce tableau, si, effectivement, il y a une progressivité qui est très, très claire en histoire et géographie dans les sujets qui sont proposés, et puis questionner le monde temps et questionner le monde espace, ce n'est pas le cas en EMC, parce que la discipline ne peut pas être abordée de la même manière. En revanche, les sujets qui sont proposés sont des sujets qui ont été réfléchis, c'est-à-dire qu'ils ont été sélectionnés en fonction, notamment, de l'actualité. Alors, évidemment, le sujet zéro traité de la laïcité, si ça n'avait pas été le cas, bien entendu, nous aurions proposé un sujet sur la laïcité. Il est quand même très, très, très probable que vous ayez affaire à traiter un sujet de cet ordre s'il y a de l'EMC. Et vous voyez, par exemple, le sujet 5, il a été choisi pour l'Union européenne. Et ce n'est pas rien, c'est parce qu'effectivement, c'est en lien avec l'actualité, avec la présidence française de l'Union européenne. L'EMC est toujours très, très lié à l'actualité et un peu quand même à la politique. Et donc, les sujets-là ont été choisis dans ce sens aussi. La République française, une démocratie représentative, qui est le sujet 3. C'est aussi, effectivement, cette question de la démocratie actuellement, elle est quand même très, très mise en avant et très questionnée. Et puis, la dernière question, enfin, le dernier sujet sur les droits de l'enfant, qui est un sujet qui peut être traité en cycle 2, déjà. Donc, ça, c'était important de vous proposer un sujet en cycle 2. Et qui, en plus, peut être décliné en maternelle. Et c'est sur ce sujet qu'on a choisi d'étendre à la maternelle, parce que c'est un sujet possible, en fait, à traiter à l'école maternelle. Donc, voilà, ça, c'était pour le tableau. Et donc, sur la diapo suivante, il s'agit simplement de vous faire un petit résumé, finalement, de ce qui vous est demandé. Ce qui vous est demandé, c'est de montrer dans le domaine choisi une maîtrise disciplinaire. Donc, on reprend le terme de maîtrise en lien avec les contenus à enseigner, donc en lien avec les programmes, et d'appliquer cette maîtrise à la construction ou à l'analyse de charges d'apprentissage. Donc là, c'est vraiment, si vous gardez cette formulation, vous avez tout ce qui vous est demandé dans cette formulation. Ce qui est attendu, finalement, dans ce recrutement qui va être fait par des pairs, est de montrer une première culture professionnelle, d'où la partie lexique dans l'ouvrage, donc pour vous familiariser le plus possible avec des termes que vous devez être en capacité d'utiliser dans votre copie. Donc, votre copie, elle doit donner à vous avoir connaissances scientifiques et didactiques, c'est très clair dans l'arrêté, ainsi qu'une bonne connaissance des élèves et de la classe. Et donc, c'est l'articulation entre ces connaissances scientifiques et les connaissances liées à la classe et au contexte dans lequel vous allez exercer, qui va être relevé, en tout cas noté par les examinateurs. L'idée, en fait, c'est de voir en vous, à travers votre copie, un praticien réflexif, c'est-à-dire un pédagogue, quelqu'un qui connaît la pédagogie et qui réfléchit sur la pédagogie. Donc, c'est un pédagogue, mais pas seulement, c'est un pédagogue qui se forme, qui s'auto-forme, qui s'informe et qui, finalement, est aussi du côté de la recherche et pas seulement du côté de la classe. Voilà. Je laisse Léo poursuivre avec cette petite question. Oui, tout à fait. Pour faire suite aux propos de ma collègue, effectivement, l'enseignant, le professeur des écoles, il faut vraiment saisir qu'il a une place très particulière. C'est vraiment un maillon, un passeur entre, justement, des connaissances scientifiques, entre des historiens, des géographes, des chercheurs et la classe. Et vous pouvez l'imaginer, même avec peu d'expérience, c'est pas une mince affaire, c'est-à-dire comment finalement transposer des connaissances institutionnelles, des connaissances de la recherche pour que ça devienne des objets de savoir et donc des objets enseignables. Et finalement, c'est ce qui guide la rédaction des épreuves. En tout cas, c'est ce qu'on en a compris à partir des deux sujets zéro et plus largement même dans les autres disciplines, que ce soit l'histoire des arts ou les sciences, c'est de vérifier si vous êtes capable d'avoir ces deux volets, à la fois une maîtrise notionnelle et une maîtrise minimum didactique. On ne veut pas vous effrayer, vraiment, l'idée, ce n'est pas d'attendre de vous une fiche de préparation comme pourrait le faire un enseignant, mais on vous conseillerait peut-être de maîtriser quelques termes qui apparaissent dans l'ouvrage et dont je vais parler un petit peu aujourd'hui pour valoriser un petit peu cette première connaissance de la classe. Alors, on va regarder un petit peu la typologie des questions pour donner un peu illustration à notre propos. Je vous laisse observer brièvement, même si je sais que vous avez déjà à disposition une partie, enfin non, pas pour celle-ci, pardon. En fait, vous avez à chaque fois, pour chaque discipline, donc je rappelle, toujours deux disciplines par épreuve, vous avez pour chaque discipline deux questions. La question une portera forcément sur la partie dite scientifique ou notionnelle. Alors, vous verrez déjà dans la question d'histoire qu'il s'agit de faire une synthèse des enjeux. C'est vraiment ce terme-là qu'il faut retenir en termes d'enjeux. On ne va pas vous demander de décrire toute l'historiographie sur Louis XIV ou sur la Révolution française, mais bien de réfléchir en quoi ces notions étayées par la recherche vont pouvoir être transposables dans le champ scolaire. Donc, on le voit ici pour l'histoire, mais aussi pour l'EMC, puisqu'on voit en EMC, là, en quoi la République française est-elle une démocratie représentative ? Vous devez maîtriser un minimum ces termes, les définir et être capable d'y répondre de manière problématisée. Pourquoi problématiser ? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas simplement un descriptif, c'est bien dans la perspective d'une application en classe que vous devez être capable de décrire ces notions. Pour ce qui est de la question 2, on va les regarder ensemble. Proposer des pistes d'exploitation et d'adaptation pédagogique, penser en cohérence avec les programmes et attendus de CM, pour les deux documents au choix parmi les documents 3, 4, 5, 6. On le verra tout à l'heure, mais le corpus est justement en cohérence avec ces deux questions, puisqu'une partie des documents va porter sur l'aspect notionnel et programmatique des programmes scolaires. Et en général, la fin de corpus est consacrée à des documents plus utilisables en classe. Au final, je pense avoir été clair, mais vous avez ici pour les majeurs, ça va correspondre à 13 points, on l'a dit. Et au risque de me répéter, vous avez 9 documents dans votre dossier documentaire. Les 6 premiers portent nécessairement sur la majeure, les 3 derniers sur la mineure. On va pouvoir justement regarder ces questions mineures, qui, vous l'aurez compris, forcément, on a moins de temps, puisqu'elles ne valent que pour 7 points, on va y passer un peu moins de temps. Et on peut observer, malgré tout, cette dichotomie, cette distinction entre scientifique et didactique, on la retrouve, je vous laisse regarder, avec, on le voit ici, des objectifs notionnels pour la question 3 et un volet plus didactique pour la question 4. Mais nous, on a observé à partir de l'analyse des sujets zéro que forcément, on va réduire les attentes, c'est-à-dire qu'au lieu de vous faire travailler à l'échelle d'une séquence, on va vous demander plutôt de travailler à partir d'un document, réfléchir à son exploitation en classe, à son adaptation en classe. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, c'est qu'il faut être un peu critique sur ce qu'on vous propose dans le corpus. Ne pas hésiter à proposer des aménagements, aussi bien en termes formels, peut-être réduire la taille du texte, en tout cas anticiper des problèmes de vocabulaire, que dans le domaine aussi des apprentissages, avec une réflexion sur comment l'exploiter, est-ce que c'est en groupe, est-ce que c'est à l'oral, est-ce que c'est à l'écrit. En tout cas, on retrouve même pour les questions mineures cette dualité scientifique et pédagogique. Je pense que c'est bon pour cette diapo, Stéphanie. Et les questions 50-50, alors Séverine évoquait une réelle différence. On retrouve encore une fois dans le 50-50 le côté scientifique et didactique. Peut-être que ce qui va être plus complexe, ça va être d'équilibrer votre temps finalement, parce qu'évidemment, vous allez couper vos trois heures en deux parties d'une heure et demie. Mais on retrouve encore une fois finalement une partie scientifique, une partie didactique. J'ai quand même l'impression que dans le dossier 50-50, on a eu davantage de cohérence dans la constitution du corpus. C'est-à-dire qu'il va falloir l'aborder comme un tout, avec certes deux disciplines, l'histoire, l'EMC par exemple. Mais par exemple, pour le sujet zéro, on voit bien qu'il y a une cohérence, puisqu'on en travaille à la fois en histoire sur la Troisième République et en EMC, sur la laïcité, dans mon souvenir. Donc, ça, ce sera un autre point qu'on abordera tout à l'heure. C'est essayer au maximum de relever un petit peu ce qui est la cohérence du dossier qui vous est proposé, ce qui pourra vous guider dans la rédaction de votre copie. Juste en résumé, avant de finir, je dirais que ce qu'il faut retenir, c'est que le maître mot pour la partie scientifique, c'est la question des enjeux. Pourquoi cette notion est travaillée à l'école ? Et donc, forcément, en tant que passeur, en tant que maillon, comme je disais tout à l'heure, vous devez vous questionner sur la partie scientifique, la partie universitaire, j'ai envie de dire, mais toujours avec l'esprit de comment on va le transposer en classe. Donc, finalement, c'est ça, la notion d'enjeu, c'est pourquoi l'enseigne-t-on ? Et les deux maîtres mots, finalement, puisqu'il y en a deux pour la partie didactique, c'est l'idée de cohérence et de progressivité. C'est-à-dire qu'on veut, vous ferez forcément, vous aurez des tâtonnements, vous allez peut-être hésiter, mais justifiez un maximum votre propos avec le vocabulaire adapté dont parlait Séverine tout à l'heure, mais justifiez votre propos, montrez-vous soucieux de cette passation des notions. Et c'est ça qu'on va apprécier, même s'il y a des erreurs ou des maladresses. L'idée, c'est de comprendre qu'un enseignant, il a toujours en tête cette passation. C'est que ça ne se fait pas de manière magique, c'est un artisan, l'enseignant, c'est un artisan qui va polir, qui va transformer du savoir pour le transformer en savoir enseignable. Voilà. On va passer à la suivante. Je vais juste intervenir, Léo. Je vous interromps une seconde, parce qu'on a une question, je me permets de la poser dès à présent, parce qu'elle est revenue plusieurs fois. Alors, vous l'avez dit, mais je pense qu'il faut du coup le répéter. Plusieurs étudiants ont demandé s'ils auront des extraits du BO lors de l'épreuve. Alors, on y vient, c'est parfait. Une inquiétude sur la connaissance des programmes. Bien sûr, bien sûr. De manière générale, j'ai envie de dire que, et Séverine l'a dit rapidement, il ne faut pas découvrir les programmes le jour J, parce que comme vous le voyez à l'écran, le document 1 va forcément, on peut vous le garantir, le document 1 sera forcément un extrait des programmes ciblés sur la notion en question. Mais que ce soit pour les articles de recherche ou pour les programmes, il ne faut pas les découvrir le jour J. Il faut quand même avoir en tête, et il y a une partie du bouquin qui le décrit, il faut avoir en tête un peu l'esprit de ces programmes et les avoir déjà parcourus en amont. Mais non, il ne faut pas les connaître par cœur et on verra tout à l'heure comment utiliser au maximum ce qui vous est proposé dans le dossier. Je ne sais pas si tu veux compléter, Séverine, là-dessus. Oui, je veux juste compléter sur justement ce qu'on incite depuis tout à l'heure, c'est-à-dire cette progressivité, cette cohérence. Si le document 1 sera nécessairement soit un extrait du programme, soit un document institutionnel, parce que ça peut être des reparts de progressivité, liés à la notion, aux enjeux qu'on va vous demander de travailler. En revanche, pour inscrire votre séquence ou votre séance dans quelque chose de plus global, il serait assez judicieux de savoir un petit peu ce qui s'est passé avant quand c'est de l'histoire et un petit peu ce qui s'est passé après. Et pour pouvoir dire, cette séquence, elle interviendra plutôt à ce moment-là de l'année, parce qu'avant, on aura vu tel et tel thème et puis après, on verra tel et tel thème. Donc ça, c'est du plus, évidemment. C'est-à-dire, c'est ce qui va faire la différence entre une copie qui va rester au niveau du sujet en lui-même et qui va proposer quelque chose de cohérent, de pertinent, mais avec une inscription dans un temps plus court que la copie qui va proposer vraiment une progression et un avant-après, et au moins qui va montrer votre connaissance du programme au-delà de ce qui vous est proposé dans le dossier documentaire. Alors justement, on va observer le sujet zéro. Donc, que vous ayez bien en tête ce que c'est un sujet zéro, vous serez les premiers cette année à vous frotter à ce nouveau format d'épreuve. C'est-à-dire que nous, avec les éditeurs, on ne s'est appuyé que là-dessus, on n'avait que ces éléments pour construire. Il n'y a pas des bouquins d'anales comme on peut avoir sur des épreuves qui se répètent année après année. Et on va l'observer puisque, ben voilà, ça va donner quelques indications. On le voit à l'écran. Donc, on voit à gauche les questions avec bien cette composante géo à 13 points et une mineure histoire à 7. Peut-être avez-vous le temps de l'observer, mais on voit bien une partie scientifique et didactique. Je ne vais pas y revenir, mais là, sur ce temps-là qui m'est imparti, on va essayer juste de poser la question à quoi ressemble un dossier documentaire ? À quoi s'attendre finalement en termes de contenu ? Et effectivement, vous avez raison, on vous sent que vous questionnez là-dessus, il va falloir vous appuyer un maximum sur le dossier. C'est juste, encore une fois, ça ne suffira pas. Ce n'est pas simplement en le découvrant et en s'appuyant, en le paraphrasant, que vous pourrez en tirer une bonne copie. Alors, vous l'avez vu, donc le document 1, vous allez voir dans la prochaine diapo, ce document 1 d'extrait des programmes, il se prolonge de mémoire. Il me semble qu'il y a une suite, la suite du document 1, qui permet vraiment de comprendre les enjeux, justement. Tout est là, vraiment. C'est-à-dire que notre ministère, et ça fait longtemps que c'est comme ça, construit les programmes à partir d'éléments scientifiques. C'est-à-dire que vous les lirez, ce n'est pas juste le ministre, il s'entoure de scientifiques, il s'entoure de chercheurs. Et il y a déjà cette première réflexion qui est faite sur la transposition. C'est-à-dire que vous allez voir aussi bien des éléments scientifiques dans ces programmes que des éléments didactiques, puisque des premières pistes pédagogiques vont être évoquées. Ça donne finalement à la fois une direction et puis une première indication sur la manière d'animer nos séances en classe. Les documents 2 et 3, pareil, on peut catégoriquement dire que ce seront des documents scientifiques qui doivent vous permettre de prendre un peu de hauteur sur ces notions. Est-ce qu'on va recruter des personnes capables, justement, en tant que praticien réflexif, capables d'aller chercher de l'info ? Puisque, voilà, on transmet des connaissances. Il faut avoir un peu plus de hauteur que nos élèves sur ces notions et donc connaître un peu leur histoire. Le document 3 est toujours un article scientifique. Et on va le voir là, brièvement, vous pouvez au moins regarder le titre. On voit que c'est déjà, c'est toujours sur la notion d'habiter en géographie, mais l'auteur Guy Dimeo évoque Bordeaux. Et évidemment, les documents qui vont suivre vont être cette fois des documents didactiques sur la ville de Bordeaux, des photographies. Donc, on en a trois ici, avec justement ces bords de la Garonne et qui typiquement présentent différentes facettes de cette notion d'habiter la ville. Je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais la notion d'habiter est plurielle, complexe, et le support photographique est très utile en classe. Donc, vous voyez que là, déjà pour alléger la lecture, on sait bien que vous n'avez que trois heures, on va avoir des documents iconographiques, des photos, des cartes. Et il est important de bien distinguer un. Vous voyez, donc je répète la partie programme, la partie recherche et une partie didactique. Voilà, ça sera dans cet ordre-là. Et ça doit vous aider justement à répondre à la question 1, puis à la question 2. Est-ce que vous avez des remarques là-dessus ? Est-ce que j'aurais à compléter quelque chose sur le dossier lui-même ? Eury, non ? Non, non, c'est la variété effectivement de supports avec des constantes qu'on a relevées. En tout cas, voilà, le programme. Et puis, vous voyez quand même, je crois que c'était le document 2, les textes peuvent être denses. Les articles ou les exprès d'articles scientifiques proposés peuvent être vraiment denses. Donc, voilà, je vais y revenir dans un instant avec le cas pratique, mais il y a des stratégies quand même. Il y a des stratégies pour être efficace, pour répondre en 3 heures à ces 4 questions qui vous seront posées. Et vraiment, ce qui doit vous guider dans la lecture des articles scientifiques, c'est le programme. C'est-à-dire que ça va vous donner des indications. C'est comme votre grille de lecture, le programme. Ça vous montre ce qui est important. C'est un premier tri, un premier filtre qui a été fait par l'institution. Dans cette immensité des savoirs universitaires, on est typiquement sur la DIT. Il y a des pléthores d'ouvrages là-dessus. Et les programmes donnent une première lecture, une première indication qui est prescriptive. Vous devez les suivre. Et donc, c'est un peu dans cette logique-là qu'il faut s'inscrire. Prenez le temps de lire les programmes pour ensuite aborder les documents de recherche. Pour l'histoire, on arrive à la mineure. Comme je vous le disais tout à l'heure, pas de surprise, à partir du document 7, puisque c'est une discipline qui est ici en mineure, le 7, le 8 et le 9 seront spécifiques à l'histoire, valant 7 points. Et on retrouve, encore une fois, les programmes. Ce sera forcément plus léger. C'est aussi pour cette raison qu'on a une carte. Et la question ici, c'est tout en bas de l'écran, quels objectifs notionnels relatifs au thème Le Temps des Rois, les documents 7 à 9 permettent-ils de travailler ? Donc là, vous voyez, en fait, il faut bien lire les programmes qui expliquent un peu les objectifs notionnels si on les lit attentivement, ces programmes du document 7. Et ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un instant, avec ce programme en tête, on observe la carte et on observe le texte et le tableau qui vont suivre. C'est dans cette logique-là qu'il faut s'inscrire. D'autant qu'on va le voir, le document 9, si on peut y passer, c'est celle d'après. On va vous demander, là, je vais vous donner quelques conseils là-dessus, si le temps le permet. Vous voyez que la question 4 du sujet 0, qui est relative à la mineure histoire, on vous demande, là, comme je le disais en introduction, non pas de faire une séquence, non pas de faire une séance, mais de réfléchir à l'usage d'un document. Le document en histoire, aussi en géographie, a une place centrale. Et on veut voir, en gros, si vous avez quelques premiers réflexes sur la manière d'aborder une étude de documents en histoire avec des élèves, ici, de CM1. Donc, un conseil, peut-être, certains ont déjà lu le complément d'information qui est sur la droite, le texte est inutilisable en l'état avec des élèves. Donc, il ne faudra pas hésiter à réfléchir. C'est un texte qui est plutôt à direction de l'enseignant et à voir comment l'enseignant va utiliser ce texte pour, par contre, présenter le tableau. Lui, le tableau, il est très parlant. Avec des enfants qui sont lecteurs, mais qui ne sont pas encore experts et qui ont tout à apprendre en histoire, passer par le document visuel, une photographie, un tableau, ça peut être utile. D'accord ? Donc, être actif et critique dans la manière d'aborder ces documents et leur utilisation en classe. Une question d'un étudiant qui me semble intéressant de poser dès à présent, parce qu'ensuite, avec les cas pratiques, on va être encore sur d'autres questions. Et je pense que ça fait référence à la question, dans le sujet, la question 3, sur les objectifs notionnels. Et un étudiant nous dit, quand je rédige les questions et que je regarde les réponses, j'ai l'impression qu'il s'agit souvent de paraphrases. Est-ce juste une impression ? Ou alors, est-ce qu'on veut voir si nous sommes capables de chercher une information dans un document ? C'est plus bien pour la question 3 ? Je pense que ça se réfère à la question 3, oui. Parce que la question 3, elle n'est pas directement liée au... Enfin, si, elle est liée au document. En tout cas, dans ce sujet. Sur ce sujet-là, Louis XIV peut être traité de mille façons. On peut évoquer aussi bien, je ne sais pas moi, l'empire colonial naissant de Louis XIV. On peut traiter l'esclavage avec le Code noir. Enfin, les historiens ont mille façons de parler de Louis XIV et de son règne. Ça, on est d'accord là-dessus. Les programmes, eux, ils donnent des premières clés et ils ciblent justement des objectifs notionnels. Et c'est finalement en lisant les articles, le tableau et le texte est à droite que vous allez devoir donner votre compréhension de ces programmes. C'est en quoi la carte qui précède et le document neuf donnent une compréhension de ces programmes, s'inscrivent dans les programmes, permettent de répondre aux programmes. Donc, ce n'est pas vraiment de la paraphrase, c'est plutôt une justification. C'est-à-dire que ce document, en évoquant telle anecdote de la guerre de dévolution, permet de comprendre comment Louis XIV va pouvoir affirmer son pouvoir, par exemple, puisque l'affirmation du pouvoir de Louis XIV est un objectif notionnel des programmes. Et la carte, d'ailleurs, si on y revient, est liée tout à fait à ce document neuf, puisque ça montre bien toute la variété, la palette de possibles pour ce roi, cette palette lui ayant permis justement d'agrandir son royaume. Est-ce que vous oubliez encore des commentaires par rapport à ce sujet zéro ? Ou est-ce qu'on passe au cas pratique ? On peut passer au cas pratique, au moins. Donc, vous aviez la possibilité sur léa.fr de télécharger une proposition de sujet, de cas pratique, qui a été rédigée par Séverine et Léo, qui étaient donc sur un volet EMC et histoire. Et maintenant, on va vous en dire un peu plus. Alors, voilà. Donc là, c'est le sujet 5 qu'on a proposé. Donc, EMC, histoire en cycle 3. On retrouve le 50-50, c'est-à-dire 10 points en EMC, 10 points en histoire. Donc, comme le sujet 1 des sujets zéro qui a été proposé. Vous voyez qu'en EMC, effectivement, on est sur l'Union européenne. Ce n'est pas un hasard. Il y a une petite probabilité quand même qu'avec la présidence de l'Union européenne en janvier, ce sujet-là tombe. Alors, là, moi, en termes très, très concrets de conseil, ce que je vous conseille, et probablement que vous le savez déjà, mais c'est bien de se l'entendre dire dans cette dernière ligne droite, le premier conseil que je vous donne, c'est vraiment de lire les questions des deux composantes, c'est-à-dire de tout lire et ensuite de parcourir le dossier documentaire une première fois. parcourir, c'est-à-dire pas lire en profondeur, mais vraiment parcourir. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de la lecture des questions et à la fin du dossier documentaire, vous allez avoir une vue déjà plus dégagée de ce qui se passe dans ce dossier. Il y a quand même neuf documents. Des documents, vous avez vu, qui peuvent être un peu denses du côté scientifique, du côté de la recherche, d'une variété de documents. Donc, il faut passer d'une carte à un schéma, un texte, un discours retranscrit à du programme, etc. Donc, il faut naviguer dans ces documents un petit peu. Et cette première lecture des questions et du dossier documentaire, elle va vous permettre de vous organiser dans le temps. Si vous avez là une composante 50-50, ça veut dire que vous essayez de passer la moitié du temps. Alors, ça ne revient pas à la moitié parce que le temps de lire le sujet et de relire à la fin, ce n'est pas tout à fait la moitié, mais ça vous fait à peu près la moitié du temps sur le MC, la moitié du temps en histoire. Donc, ça vous permet d'organiser votre temps et ça vous permet ensuite de prendre le temps de relire chaque question. Une fois que vous commencez à travailler une composante, vous relisez chaque question tranquillement pour analyser les termes essentiels de la question. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a posé vraiment dans l'ouvrage que nous avons écrit, c'est-à-dire qu'on vous propose vraiment d'analyser les termes de la question. Alors, c'est ce qu'a fait Léo pour vous quand il vous a dit que quels sont les enjeux, là, c'est encore une fois, quels sont les enjeux de l'enseignement de l'Union européenne à l'école. Le terme d'enjeu, il est vraiment à analyser et à se dire, voilà, quelle est la question qu'on me pose, voire à l'expliciter en une phrase dans votre copie. Voilà, quels sont les enjeux, ça pose la question du pourquoi nous enseignons ça à l'école. Voilà, c'est une phrase, mais c'est déjà bien de l'écrire, c'est-à-dire que ça montre votre compréhension de la question. Et je pense au sujet zéro sur la laïcité, il y avait, et donc c'est ce qu'on a fait dans l'ouvrage, pour moi, en EMC, toute une partie, en fait, de la réponse à la question qui nécessitait une analyse des termes de la question. Donc, cette deuxième lecture des questions, plus approfondie, une fois que vous vous mettez à travailler sur une composante, elle nous semble être, en premier lieu, de déterminer vraiment et de définir les termes qui vous semblent nécessaires à définir dans les questions. Une fois que vous avez défini ces termes, vous choisissez le sujet dans lequel vous êtes le plus à l'aise pour commencer. Si vous ne sentez pas le sujet de EMC, vous commencez par l'histoire. Et puis, inversement, il s'agit de montrer à voir ce que vous savez faire et ce que vous savez le mieux. Donc, évidemment, vous commencez dans votre copie parce que là, vous êtes à l'aise. Il n'y a aucun problème, même si quand on est examinateur, c'est un côté un peu pénible de commencer à corriger l'histoire alors que ça a commencé par l'EMC. On va s'y faire. En tout cas, vous, vous vous mettez à l'aise pour répondre aux questions qui vous semblent, ou à la composante qui vous semble la plus accessible pour vous. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'établir un plan de réponse pour chaque question. C'est-à-dire que trois heures pour cette épreuve, même bien préparée et organisée, c'est très court. Donc, ne perdez pas de temps à rédiger un brouillon. Rédigez un plan de réponse pour lequel vous allez trouver, par exemple, alors on peut passer peut-être toutes les pièces documentaires, Stéphanie, pour arriver, parce que Léo en a parlé, pour arriver à la diapo sur le sujet 5. Voilà, donc sur cette question, par exemple, ce qui peut constituer, alors pas exactement un plan, mais en tout cas des attendus que vous pouvez lister vite fait, c'est ce que nous, on a listé dans le corrigé. C'est-à-dire que, en gros, sur votre copie, vous vous dites, voilà, il s'agit de travailler sur les enjeux de l'enseignement de l'Union européenne à l'école. Qu'est-ce que je dois laisser apparaître dans ma copie pour montrer que je maîtrise ce sujet ? Vous vous souvenez, il s'agit de maîtriser. Donc, qu'est-ce que je laisse avoir, qu'est-ce que je donne à voir dans ma copie pour montrer que je maîtrise ? Bon, c'est sûr que là, il faut dire quelque chose sur la construction, les symboles et l'institution. Quand bien même, ce n'est pas exactement la question, il faut quand même arriver à un moment donné à montrer que vous connaissez tout ça. Évidemment, il va falloir à un moment donné placer la Charte européenne des droits fondamentaux, le traité sur l'Union européenne, le droit d'initiative citoyenne, parce que la question sur la didactique et la pédagogie vous amènent à travailler là-dessus. Bien entendu, la définition de citoyen et de citoyenneté, l'espace Schengen, parce que les documents vous y amènent. Et puis, il va falloir placer impérativement que vous savez que la France est à la présidence de l'Union européenne depuis le 1er janvier et jusqu'au 30 juin. Voilà, donc l'année scolaire 2021-2022, si vous ne le savez pas, est aux couleurs de l'Europe. Et donc ça, voilà, c'est bien de le placer. Donc, si vous listez tout ça, ensuite, vous répondez aux enjeux, en allant chercher effectivement dans les documents. Et puis, je dirais que, alors, en EMC, n'hésitez pas à réfléchir. C'est-à-dire que l'EMC, c'est de la citoyenneté. Donc, ça veut dire qu'à la question de quels sont les enjeux de l'enseignement de l'Union européenne à l'école aujourd'hui, il y a à la fois quelque chose de civique et d'éducatif, c'est-à-dire d'ancrer durablement cette réalité supranationale dans la formation citoyenne des élèves, et puis se dégager de l'exemple français et voir quels sont les autres types de démocratie, par exemple. Un autre enjeu également, c'est de prendre conscience, de faire prendre conscience à nos élèves qu'ils appartiennent à une communauté de valeurs qui n'est pas seulement une communauté de valeurs française, mais qui est aussi, au-delà, une communauté de valeurs partagée avec d'autres pays de l'Union européenne. Et donc, ça veut dire aussi que l'un des enjeux de l'école, c'est d'apprendre à nos élèves les droits et les devoirs qui viennent s'ajouter, et non pas qui viennent remplacer, mais qui viennent s'ajouter aux droits et aux devoirs nationaux. Donc, ça, ce que je viens de dire, en réalité, sans avoir appris un cours par cœur, simplement en se disant, voilà, pourquoi est-ce qu'à l'école, on apprend des choses sur l'Union européenne en ce moment ? Voilà, il y a des faits quand même assez logiques et simples, je dirais, à aller chercher dans votre culture et dans ce que vous savez de ce qui se passe autour de l'Union européenne. En tout cas, sur ce conseil, c'est vraiment de noter, voilà, quelles qu'elles y déclent. Et puis, surtout, si vous faites ça et que vous êtes trop court au niveau du temps, eh bien, ne vous empêchez pas, ne vous interdisez pas de copier en liste votre plan et les idées que vous auriez mises dans votre copie. Parce que même si ce n'est pas rédigé, évidemment, ça ne va pas faire du meilleur effet. Mais en attendant, vous pouvez attraper des points avec ça. Il est préférable d'avoir une copie où vous auriez listé tout ce que vous voyez là, affiché, plus deux enjeux en deux phrases, c'est une copie qui commencerait à paraphraser pendant une heure sur l'introduction de l'Union européenne et qui ne dirait rien qu'on attend de la question. Donc, ça, c'est sur la partie scientifique. Et puis, je vais laisser la parole à Léo sur la partie didactique. Oui, parce qu'effectivement, l'idée, c'était dans ce cas pratique de revenir spécifiquement pour Séverine sur la question scientifique et pour moi, sur la partie didactique. Donc, si on peut passer à la diapo d'après. Donc, dans ce cas pratique, il s'agit donc pour la question justement didactique d'élaborer une séquence. Alors là, il fallait vraiment qu'on y revienne parce que vous allez forcément avoir droit à ça, à savoir présenter une séquence. Les collègues que vous avez pu rencontrer le savent et vous allez le savoir en travaillant avec notre bouquin et plus largement en vous familiarisant avec les épreuves. Il faut savoir un peu écrire, rédiger sous la forme justement d'une séquence. Ça a une forme un peu particulière. Alors déjà, une séquence d'apprentissage, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de séances. On l'a dit, l'enseignant, le professeur des écoles, il a plusieurs contraintes, dont notamment le temps. Il a une masse, on le sait, les savoirs humains sont immenses. Les programmes nous aident à faire une première sélection et puis après, il y a la réalité de la classe. C'est-à-dire qu'une séquence, vous pouvez, si certains se posent la question, imaginer entre cinq et six séances qui composent une même séquence. C'est comme un livre et chaque séance représenterait un chapitre, si vous voulez. Donc, il y a une unité de sens, une unité de temps dans une séquence. Donc, en général, chez les collègues, on observe que les séquences sont présentées sous forme de tableau. Alors, si ce n'est pas forcément obligatoire, mais un tableau qui va indiquer justement un titre, plutôt sous la forme d'une question, des objectifs d'apprentissage, des compétences travaillées, le nombre de séances qui composent votre séquence. Et puis, si on va cette fois davantage en la séance, mettons qu'on vous demande de détailler cette fois une séance, on va vous demander les différentes phases de la séance. Ça, on y revient vraiment en long, en large, en travers, dans le bouquin. Mais voilà, il faut en tout cas une certaine clarté dans la présentation de votre travail, avec, je le disais, des éléments vraiment tangibles, des éléments vraiment concrets d'organisation. Donc, au risque de me répéter, le titre, les objectifs, les compétences travaillées, la durée, donc soit le nombre de séances, soit les différentes phases de votre séance. Et on peut même aller jusqu'à réfléchir aux modalités de travail. Est-ce que c'est en individuel ? Est-ce que c'est en groupe ? Est-ce que c'est à l'oral ? Est-ce que c'est à l'écrit ? Et réfléchir. Là, pour les super copies, on peut même voir apparaître, ce sera vraiment bien vu. Souvent, on reproche aux descriptions de séquences ou de séances de rester focalisé que sur l'enseignant. En gros, que fait l'enseignant ? Alors, il va dire la consigne, et puis après, il va présenter le document, et puis après, il va faire copier, je ne sais pas quoi. Si vous arrivez à insérer à un moment un peu ce que va être l'activité de l'élève, en gros, finalement, que va faire l'élève face à la tâche que vous lui demanderiez ? Comment ? Je ne sais pas moi. Et donc, en fait, de se poser cette question sous cet angle-là, ça va vous permettre d'évoquer en une phrase, ça peut être un plus, les difficultés possibles des élèves, enfin, les difficultés que pourraient rencontrer les élèves par rapport à ce que vous êtes demandé. On évoquait tout à l'heure un texte sur Louis XIV, il est difficile. Voilà, d'avoir cette conscience-là de, tiens, peut-être que je vais choisir tel extrait pour que l'élève soit davantage capable de l'analyser seul. Voilà, en tout cas, de vous mettre un peu plus sur la perspective des apprentissages et donc des capacités des enfants, ça me semble important. Évidemment, c'est la question de la faisabilité. Oui. Léo, je vous interromps parce qu'on a une question d'une étudiante et qui revient sur des termes que vous venez d'utiliser, qui sont objectifs et compétences. Et ils sont plusieurs à avoir beaucoup de mal à dissocier objectifs et compétences. Ils ont bien conscience que ça doit figurer dans leur fiche de PrEP. Alors, les objectifs, finalement, c'est qu'on va en avoir deux sortes et ça va rejoindre un peu l'idée de compétences. C'est vrai que du coup, ce n'est pas simple. En fait, on va avoir des objectifs notionnels, par exemple, connaître les dates de règne de Louis XIV. Là, c'est un objectif notionnel. Et on va avoir des objectifs plus en termes de compétences. Par exemple, un enfant va être capable de lire une carte, puisqu'on avait vu une carte sur Louis XIV. Finalement, un objectif notionnel, c'est finalement des savoirs et des compétences. Ça va être des verbes d'action, par exemple, repérer, lire une carte, rédiger un graphique, faire l'analyse d'un document. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est plutôt en termes de savoir-faire, finalement, les compétences et des objectifs notionnels qui sont plutôt de l'ordre du savoir et donc presque pas du par cœur, mais de savoir, du savoir notionnel. Sérine, tu m'aides un petit peu ? Non, non, je n'ai pas besoin d'aide, c'est parfait. Mais peut-être ce que je dirais, c'est que c'est normal que la question se pose. Après, je ne crois pas que ce soit tellement le problème. Vous écrivez ou objectifs ou compétences. Je ne crois pas qu'on ira vous chercher là-dessus. À partir du moment où vous ne faites pas une liste à l'après-vert de 50 compétences ou objectifs, parce que ça, ça n'est pas possible, en fait, on dit à peu près une séance, un objectif. Une séance, une compétence, c'est des compétences. Deux. Mais en gros, voilà, là où ça sera problématique, que vous appeliez ça compétence ou objectif, je ne crois pas qu'on ira vous chercher là-dessus, trop. Mais en revanche, ça sera problématique si vous mettez une liste de 15 compétences ou de 15 objectifs. Ce qui est important, c'est que vous arriviez à cibler ou l'objectif ou la compétence ou les deux, en fonction de ce que vient de dire Léo, c'est-à-dire que, par exemple, on va dire, il y a en général un objectif notionnel et une compétence. Voilà, il n'y a pas 12 objectifs notionnels et 15 compétences à développer, parce que sinon, il y a un problème dans la séance. Donc, je pense qu'il faut plutôt vous focaliser sur comment je cible un objectif notionnel, une compétence, en fonction de comment Léo vient de définir ça, voire... Les documents, en fait, utilisés. Pardon ? En fait, les compétences vont complètement dépendre des documents que vous utilisez. Vous pouvez faire... Moi, je vous conseille d'utiliser le terme d'objectif, comme ça, c'est plus neutre. Et voilà, donc avec en première partie le notionnel, l'objectif notionnel, voilà, savoir... Enfin, avoir des repères sur le règne, des connaissances, quoi. Et puis ensuite, par rapport aux documents que vous avez utilisés, vu que vous avez déjà complètement conscience qu'un élève, lire une carte, c'est déjà un apprentissage en soi, vous avez conscience que ça fait partie de l'objectif de votre séance. C'est-à-dire que si vous avez mis une carte, il va falloir le guider dans cette lecture de carte. Et donc, il va apprendre à lire une carte. Et là, on est dans l'ordre de la compétence. Mais franchement, je crois que vous viendrez vous chercher là-dessus. Non, effectivement. Par contre, ne pas multiplier, ça, c'est évident. On reproche même à des collègues plus expérimentés d'en mettre trop. Vaut mieux même le dire noir sur blanc. En une séance, vous le dites, ça fait un peu... Ça passera très bien. Vous dites, voilà, conscient du peu de temps que... Vu que j'ai 50 minutes pour une séance, voilà, j'ai ciblé ces compétences pour pouvoir les approfondir au mieux, quoi. Avoir conscience que vous ne pourrez pas, en une séance, permettre à des élèves de ces mains de maîtriser complètement tel ou tel règne ou tel ou tel aspect de la géographie. Les questions tombent. Les séquences-séances suscitent beaucoup l'interrogation des candidats. Du coup, je vous propose, comme il nous reste encore 5 minutes et qu'elles me paraissent importantes et elles vont dans le sens aussi de vos explications. Une première question, est-ce qu'il faut parler des prérequis ? Ça, ce serait parfait. Disons que c'est ce que disait Séverine tout à l'heure, c'est que si jamais vous savez que dans le thème 1, telle chose a été abordée, vous pouvez le faire. Vous pouvez dire, tiens, il y a certaines choses qui ont déjà été travaillées. Ça me semble compliqué d'évoquer des prérequis avec une totale maîtrise. Vaut mieux, comment dire, si vous présentez une séance, vous pouvez évoquer rapidement, la remettre dans son contexte, c'est-à-dire que cette séance s'inscrivant dans une séquence plus large, telle ou telle chose ont été travaillées. Et moi, je me propose dans ma copie de développer la séance numéro 3, par exemple. Et donc là, vous évoquez des prérequis, mais je pense que c'est un peu complexe. Il faut avoir une bonne maîtrise des programmes pour savoir exactement quels prérequis on peut attendre d'un début de CM2. Je ne sais pas si je suis clair, mais ça me semble difficile. C'est difficile, mais après, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la culture professionnelle, c'est aussi ce qu'on va évaluer. Donc, si vous avez une idée de prérequis et que ça vous semble pertinent, n'hésitez pas à le mettre. Au pire, on se dira, il sait ce que c'est qu'un prérequis, mais par contre, il est un petit peu à côté ou elle est un petit peu à côté. Et voilà, mais je crois qu'il faut quand même que vous vous disiez qu'on évalue cette culture professionnelle aussi. Donc, bien sûr, s'il y a prérequis et que vous pensez que c'est pertinent, vous le mettez. De toute façon, vous n'avez pas grand chose à perdre. Alors, Séverine, oui, pardon. Juste votre séquence, imaginez une liste de questions. Vous avez séance 1, une question, séance 2, une autre question. Et votre correcteur, en regardant votre copie, va dire, OK, est-ce que le scénario pédagogique a du sens ? Est-ce que ce candidat a une bonne compréhension des enjeux qui lui permettent de proposer un déroulé en, je le rappelle, 5-6 séances qui permettent de cerner un petit peu les éléments notionnels ciblés par les programmes, sous forme de questions ? Parfois, selon la question de l'épreuve, vous aurez à détailler chacune des séances si on vous demande de détailler une séquence dans sa totalité. Soit il arrivera parfois qu'on vous demande simplement un cadre, donc juste la liste des séances, les 5-6 sous forme de questions, et de détailler une séance parmi ces 5 ou 6 que vous avez proposées. Il ne reste que quelques minutes encore. Je vais regrouper deux questions en une qui portent sur la différenciation et sur l'évaluation. Est-ce que ce sont des mots-clés qui doivent absolument figurer si on est sur une question, sur une fiche de préparation, sur une séquence à construire, oui ou non, ça dépend. J'y vais, Léo ? Vas-y, je compléterai si besoin. Évaluation impérativement. C'est-à-dire qu'une séquence se termine toujours par une séance d'évaluation. Donc, ça veut dire que la 6e ou la 7e ou la 5e séance que vous proposez, en tout cas la dernière séance, nécessairement, et c'est une bonne question, parce qu'on n'aurait pas forcément pensé à le dire alors qu'on a pensé à l'écrire, bien sûr, nécessairement, vous mettez évaluation. Voilà, ça s'appelle évaluation sommative. Ça ne vous empêche pas de faire des évaluations formatives et puis, voilà, au cours de la séquence, mais en tout cas, nécessairement évaluation. Ce qui concerne la différenciation, très honnêtement, je pense qu'on ne vous en voudra pas. S'il vous vient une idée de différenciation, bien entendu, vous l'écrivez. Maintenant, ce n'est pas le jour du cours qu'on travaille sur la différenciation ou qu'on évalue un candidat autour de sa capacité à utiliser la crame de variances ou des variables didactiques pour travailler sur la différenciation. On ne le fait déjà pas beaucoup quand vous serez PES et pas trop non plus quand vous serez T1 et on verra ça plus tard. Donc, ne vous empêchez pas, mais en même temps, voilà, ça sera la très, très bonne copie. Ça sera la copie qui sortira du lot. En fait, pour compléter, l'évaluation, vous l'évoquez en fin de séquence. Si jamais vous avez l'occasion ou la nécessité de développer une bonne évaluation, c'est que ça reprend finalement les compétences et les objectifs qui ont été travaillés tout au long de la séance. C'est-à-dire que si vous avez travaillé à la lecture de cartes dans la séance 2 et 3, vous placerez une carte dans la séance d'évaluation. Et pour ce qui est de la différenciation, en fait, effectivement, plus que parler de différenciation, qui est un terme très technique, c'est qu'on est, en vous lisant, en conscience que vous avez bien compris qu'il va falloir moduler les documents et réfléchir à leur appropriation. C'est déjà une première réflexion sur les apprentissages et le mot différenciation peut apparaître, mais voilà, si vous le maîtrisez seulement. En tout cas, ayez conscience que ça ne se fait pas de manière magique. Il ne suffit pas de donner le document et de poser des questions pour que ça se fasse. On réfléchit à quel document et comment on questionne les élèves. Ce sera déjà très bien. Merci à vous deux pour ces questions. Il y avait une question qui était à l'inverse. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont rédhibitoires ? Alors, je ne sais pas si c'est le cas dans une séance ou une séquence. Qu'est-ce que vous entendez par rédhibitoires ? Je pense à une réflexion qu'il y a eu sur la webconférence en sciences où les auteurs rappelaient que s'il y a un sujet qui concerne les maternelles, on rappelle que les élèves de maternelle ne savent pas écrire et qu'il faut donc éviter des traces écrites que les élèves devraient produire. Je pense à ça, peut-être, ce type de conseil. Oui, après, c'est ce que disait Léo, c'est-à-dire qu'en fait, on va évaluer la faisabilité du scénario pédagogique. Donc, ce qui est rédhibitoire, c'est un scénario pédagogique complètement ubuesque, en fait. Voilà ce qui va être rédhibitoire ou complètement en dehors des programmes. C'est-à-dire que si vous commencez à aborder des points qui ne sont pas du tout au programme et qui seraient, par exemple, au programme de cycle 4, évidemment, ça risque d'être compliqué. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose de rédhibitoire là comme ça ? Je ne vois pas. On est surpris dans des copies et il y a plein de bonnes idées dans les copies. Voilà. Moi, je ne vois pas. Votre cadre, c'est vraiment les programmes. Et ne pas chercher peut-être, moi, je vois chez certains étudiants, la volonté d'être ultra innovant, de faire quelque chose d'incroyable. Voilà. Déjà, si ça tient la route, si c'est cohérent, qu'on sent que vous avez toujours en tête, non pas seulement votre correcteur, puisque bien sûr, vous allez penser à votre correcteur, mais les élèves fictifs, bien sûr, que vous allez imaginer lorsque vous rédigez, ce sera déjà très bien. Donc, ambition et rigueur, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour leur faire faire des choses, mais pour leur apprendre des choses et en même temps, pragmatisme, puisque vous allez vous questionner sur la meilleure manière de servir cette ambition de connaissance. Voilà. Merci. Alors, je sais que, Léo, vous aviez une contrainte. On va donc vous libérer et nous gardons Séverine pour deux petites dernières questions, mais qui sont, je pense, importantes aussi. Première question, Séverine, c'est sûr. Merci beaucoup, Léo. C'est sur la pluridisciplinarité. Est-ce qu'il faut en parler ? Est-ce qu'il faut en faire ? Alors, la pluridisciplinarité, déjà, c'est un terme, c'est-à-dire, si on l'emploie, il faut savoir de quoi on parle. La pluridisciplinarité, ça veut dire plusieurs disciplines, pluri, plusieurs et disciplines, plusieurs disciplines qui traitent d'un sujet, du même sujet, mais qui ne se parlent pas entre elles. C'est-à-dire que c'est ça, la pluridisciplinarité. Si on veut parler de différentes disciplines qui se répondent entre elles, et donc dans lesquelles il y a du lien, on parle d'interdisciplinarité. Donc, c'est exactement ce que vient de dire Léo. C'est-à-dire que soit on sait de quoi on parle et on en parle, soit on n'est pas très sûr et dans ce cas, on évite. parce que là, typiquement, par exemple, pluridisciplinarité, ce n'est pas le terme adéquat. En revanche, si vous avez une possibilité, effectivement, d'aller vers l'interdisciplinarité et de montrer en quoi des disciplines peuvent répondre aux enjeux en complémentarité de la discipline avec laquelle on travaille là dans le sujet, ça peut être intéressant. Le seul écueil que je vois là tout de suite, c'est de tomber dans quelque chose qui serait un peu de l'ordre de, comme on appelle ça en maternelle, les projets en maternelle où on tire des fils. Alors, on travaille sur les lapins et puis on travaille sur les lapins en mathématiques, en EPS, on travaille sur les lapins en langue, etc. On n'est plus tellement dans cette dynamique-là, voire plus du tout dans cette dynamique-là et même en maternelle, on travaille à partir des compétences. Donc, interdisciplinarité, oui. Si vraiment, ça ne va pas chercher trop loin, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de vouloir absolument travailler dans toutes les disciplines, l'Union européenne par exemple. Il ne s'agit pas de chercher dans toutes les disciplines un projet qui serait raccord avec l'Union européenne sous prétexte que vous mettriez en place une séquence sur l'Union européenne en EMC. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se dire que c'est à ce moment-là qu'en musique, en éducation musicale, on va travailler sur l'hymne européen. Bien sûr que c'est logique. Mais il ne faut pas aller chercher trop loin, je pense. En tout cas, ça peut, je crois, agacer l'examinateur d'imaginer que vous êtes allé chercher et des mathématiques et de l'histoire et de la géographie et du français. Voilà, pour aller plutôt vers quelque chose qui n'est pas l'attendu, en tout cas. Dernière question. Merci, Séverine. Dernière question de ce soir. On est le jour J. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants, autant dans l'organisation ? La gestion du temps, c'est une question qui est revenue plusieurs fois. Et sur aussi les réflexes peut-être en termes de lexique qu'ils devront avoir pour être vraiment fin près. Alors, je vais redire un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que sur la gestion du temps, vous avez raison de vous poser la question parce qu'on sait que les étudiants qui réussissent les examens, il y a des études qui sont faites là-dessus, sont des étudiants qui, à la fois, gèrent le temps correctement et se font des images mentales. C'est les deux volets, les deux axes apparemment qui sont relevés quand il y a réussite. Donc, la question du temps, elle est fondamentale, d'autant que trois heures pour répondre à ces quatre questions avec neuf documents, c'est… Voilà, il n'y a pas trop de temps. Donc, je vous redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à mon sens, il faut vraiment lire les quatre questions, parcourir le dossier documentaire. Ça vous permet de vous poser, en fait. Donc, même si ça prend un quart d'heure, c'est perdre du temps pour en gagner et ça vous permet de vous poser. Ensuite, vous définissez les termes des questions, vraiment. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend de moi dans la question et qu'est-ce que je peux dire à partir de ces questions. Et de ces questions-là, vous allez tirer effectivement du lexique. Ben là, oui, je vais définir rapidement ce que ça veut dire « enjeu ». Je vais définir rapidement ce que c'est que l'Union européenne. Je vais définir rapidement ce que c'est qu'une séquence, mais en une phrase. je définis rapidement ce qu'est, je ne sais pas, une démarche d'apprentissage. Ça, on l'a fait pour vous dans l'ouvrage. Donc, vous pouvez vous y référer. Et puis après, sur les petits réflexes, c'est vraiment, à mon sens, commencer par là, vous êtes le plus à l'aise pour vous poser. Et puis, pas de brouillon. Bien se relire. Alors, il y a une chose aussi que je peux dire. Donc, les examinateurs sont des enseignants et les enseignants sont assez à cheval sur l'orthographe grammaticale, lexicale. Donc, si vous pouvez vous relire et faire le moins de fautes d'orthographe possible, c'est le meilleur conseil que je vous donnerai. C'est à vous garder du temps pour vous relire vraiment. Parce qu'une copie qui est intéressante, mais qui présente une faute d'orthographe, quel que soit le type d'erreur d'orthographe à chaque ligne, c'est… Alors là, je ne veux pas dire rédhibitoire, mais c'est très problématique. Voilà. Donc, il y a le fond, mais la forme. Vous êtes des enseignants, futurs enseignants. Donc, et vous êtes relus par des enseignants. Donc, voilà. Un conseil qui me paraît important, c'est celui-là quand même. Se relire. Eh bien, merci Séverine pour ce mot de la fin. Je pense que c'est une bonne conclusion et c'est amusant parce qu'en science, les auteurs ont dit exactement la même chose, c'est qu'on a beau être dans une copie scientifique, il faut que l'orthographe soit juste, syntaxe, grammaire, voilà, maîtrisée parce que ce sont des futurs enseignants. Merci beaucoup Séverine. Léo, donc, était présent aussi ce soir. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette webconférence en replay gratuitement sur la.fr et je crois qu'il ne reste plus qu'à nous citer. Bon courage, ces étudiants. N'est-ce pas Séverine ? Absolument. Bon courage et puis vous allez réussir, j'en suis sûre. On croise les doigts pour vous. Entraînez-vous bien. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage MFP.